Comment lire efficacement ? Telle est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc, je te donne un rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valéa Bélias, le fondateur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains. Donc, si jamais en toi, il te brûle l'envie d'écrire pour impacter ceci en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter sur argentlivre.com ou sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran afin de pouvoir bénéficier d'un programme révolutionnaire baptisé Plume d'Élite, programme au travail duquel on accompagne les auteurs entrepreneurs à écrire la livre en 28 jours top chrono. Programme qui, je précise, a déjà fait ses preuves auprès de plus de 117 auteurs au courant des deux années passées. Si tu résides du côté du Cameroun, il y a un peu plus de trois mois. Nous avons mis en place une société de location de véhicules baptisée ALKAR grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Donc, si tu recherches une berline ou un SUV pour te déplacer en toute sécurité au Cameroun, tu as une seule chose à faire, contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout c'est sier, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Très souvent encore, je reçois des messages comme quoi ? Valère, comment faire pour lire efficacement ? Valère, quand je lis, je m'endors. Valère, très souvent lorsque je lis, je n'arrive pas à rester concentré pendant longtemps. Donc, j'ai décidé de te faire cette petite vidéo pour te partager quelques petites astuces très simples pour pouvoir lire de manière efficace. La première chose que tu dois faire si jamais tu veux lire de manière efficace, commencez par lire un livre sur des sujets qui t'intéressent. Je prends un cas. Si tu veux en savoir plus sur la spiritualité, cherche un livre sur la spiritualité tel que le livre d'Olivier Diéméléou intitulé Le secret de votre esprit. Mais bien sûr, tu vas me dire, OK, Valère, comment est-ce que je fais pour prendre un livre sur la spiritualité qui va m'intéresser ? Parce que des livres sur la spiritualité, il y en a des tonnes. Mais maintenant, quel est le bon livre que tu pourrais me recommander ? Moi, je te dirais une chose toute simple. Pour choisir le bon livre, premièrement, il faut se demander qui est l'auteur de ce livre. C'est clair. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Qui est l'auteur de ce livre ? Heureusement, aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir des vidéos de certains auteurs sur Internet. Donc, tu vas tout simplement sur Internet, tu tapes le nom de l'auteur en question, tu vois ce qu'il a eu à faire, tu écoutes son discours. Si son discours te parle, il y a de fortes chances que son livre également te parle. Donc, la première, ce que tu peux faire, c'est de commencer par lire des livres qui t'intéressent. Et pour ça, il faut se référer à l'auteur. Deuxièmement, puisque tu ne pourras pas connaître tous les auteurs, parce qu'il y a des auteurs qui sont inconnus, qui ne sont pas forcément sur les réseaux, comment faire pour choisir un auteur par rapport à un autre, alors que ce sont des illustres inconnus ? Tu peux tout simplement écouter les recommandations. Moi, j'aime à dire, si tu recherches des livres qui sont écrits dans un français simple, dans un français accessible, qui vont droit au but, sur argentlivre.com, tu es au bon endroit, parce que c'est notre ligne éditoriale. Lire pour changer de vie, écrire pour impacter. On n'a pas 19, donc du coup, les livres que nous on édite sont très souvent dans un français, très accessibles pour partager un message. Pareil, si aujourd'hui, tu veux un livre sur la pisciculture, en Afrique, il n'y en a pas deux autres. Le seul livre qui existe sur la pisciculture, c'est celui d'Agnèque Rizel, qui a une pépite intitulée, comme tu vois, le titre est évident, investi dans la pisciculture en Afrique. Aussi simple que ça, aussi simple. Donc, tu recherches des livres. Moi, je publie continuellement du contenu sur les réseaux sociaux. Je lis beaucoup aussi des livres qui construisent. Donc, si tu as besoin de recommandations, je crois que je suis quand même à même de te recommander, c'est un type de livre en fonction de ce que tu veux avoir comme résultat. Si tu veux un livre sur l'épargne, maîtriser l'art de l'épargne, je l'ai dit, c'est le meilleur livre sur l'épargne qui existe à ce jour sur le marché. Le meilleur, justement, au défi de m'en poser un meilleur. Alors, si tu veux un livre sur la parentalité, l'art d'être parent de Mme Hermine Kembo. Rien à dire, le livre est excellent. Et aussi, si tu veux un livre pour gérer le stress, le livre Mme Yvonne Ouattara intitulé Le stress est votre allié. Qui elle est, Mme Yvonne Ouattara? Mme Yvonne Ouattara, c'est une femme qui est déjà coach, qui accompagne des centaines de personnes à mieux gérer leur stress, à mieux réguler leur stress. Je l'ai rencontré plusieurs fois déjà et je peux te dire qu'elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Si tu veux un livre sur Internet, très bientôt, sa vidéo sortira sur nous. sur notre chaîne YouTube par rapport à la conférence qu'elle a donnée au week-end de l'écrivain, tu écouteras son discours et tu pourras te faire une idée plus fidèle sur ce qu'elle dit. Et donc, voir si son livre pourrait être pertinent pour toi ou pas. Il en est de même pour Mme Kembo, il en est de même pour Nelly Pithropa, il en est de même pour Agnès Krusell, il en est de même pour Olivier Djemelou. Ils ont tous des vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube Argent Livre. Donc, tu peux écouter leur discours, voir ce qu'ils disent et voir si leur livre pourrait t'intéresser. Ou alors, tu vas sur argentlivre.com. Tu lis la quatrième de couverture, ça te permettra d'avoir une idée beaucoup plus précise. Donc, voilà deux astuces que j'ai partagées avec toi pour que tu puisses choisir les bons livres. Maintenant, une fois que tu as choisi des livres qui t'intéressent, parce qu'il y a de fortes chances que si les livres que tu as choisis au quotidien ne t'intéressent pas, c'est pour ça que ça t'ennuie, c'est pour ça que tu t'endors, c'est aussi pour ça que tu as du mal à rester concentré lorsque tu lis. Parce que si à chaque fois que tu dois lire, tu dois aller chercher le dictionnaire, si à chaque fois que tu dois lire, tu dois réfléchir, avoir un noeud au cerveau, au bout d'un moment, c'est usant. Alors que toi, tu veux juste l'information qui va te permettre d'avoir un certain nombre de résultats. En tout cas, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, une fois que tu as eu le livre, tu vas te poser une question que très peu de gens se posent. Pourquoi est-ce que je veux lire ce livre ? On ne lit pas les livres de la même manière. J'achète un livre, je veux le lire. Dans quel but ? Qu'est-ce que je recherche dans ce livre ? Je te prends un cas. Imaginons par exemple quelqu'un qui prend un roman. Un roman par exemple comme le livre de Loena Ongori, Seconde Chance. Un roman, pour bien comprendre ce qui s'y passe, il faut que tu commences du début et que tu finisses à la fin. Donc, c'est un roman. C'est comme ça que ça se lit. Maintenant, imaginons que toi, tu recherches des stratégies précises sur comment investir dans la pisciculture en Afrique et que tu recherches comment identifier le sol. Mais tu vas tout simplement acheter le livre. Mais le but, ce n'est pas de le lire du début jusqu'à la fin. Ça n'a aucun intérêt. Tu vas prendre le livre tout simplement et tu regardes le sommaire. Tout simplement, tu achètes le livre et tu regardes le sommaire. OK. Dans le chapitre 6, Agnel nous prend une étude dédicée sur l'élevage de poissons, silu. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui. Quand tu prends le livre uniquement pour lire le chapitre 15, tout simplement. Si tout le reste ne t'intéresse pas, ça ne sert à rien de le lire. Dans le chapitre 5, elle parle des stratégies pour vendre un poisson. Ben, tu vas prendre le livre, peut-être que tu as dit à ton élevage. Maintenant, tu cherches des stratégies pour vendre ton poisson. Tu vas acheter le livre uniquement pour lire cette partie et puis basta. Quand tu as fini de lire cette partie, c'est fini. Personne n'a dit que lorsque tu achètes un livre, c'est pour le livre du début jusqu'à la fin. C'est une perte de temps dont je vais. Pourquoi je veux acheter le livre ? Parce que je cherche quelque chose de précis. Je prends le livre, je reviens au sommaire et je regarde les informations qui m'intéressent et je les lis. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, ça c'est une autre manière de faire pour lire efficacement. Autre chose, moi par exemple, mon objectif lorsqu'il y a certains livres qui quand je les lis, c'est simplement pour pouvoir mieux communiquer dessus, pour pouvoir aiguiller les personnes qui vont me poser des questions qui auront besoin de conseils. Donc moi, quand je prends le livre, je feuillette et je lis uniquement des points clés. Dans le reste des parties, je lis en diagonale, je passe très vite et je m'arrête uniquement sur des points clés de tel enceinte. Si aujourd'hui, je veux me faire une idée générale de ce livre, je lis les points clés de tel enceinte. Si toi, demain, tu viens me dis de quoi parle ce livre, je peux t'en faire un résumé et te le recommander ou pas en fonction de ce que tu recherches dans le livre. Je ne sais pas si je suis là, j'ai été assez clair. Ok, tu veux lire, c'est quoi ton objectif principal ? Donc voilà, quelques astuces que je voulais partager avec toi afin que tu puisses savoir comment lire efficacement parce que tous les livres ne se lisent pas de la même manière. Il ne faut pas avoir peur d'un livre qui fait 500 pages. Le but, ce n'est pas forcément de lire les 500 pages. Le but, ça peut être d'aller chercher juste 100 pages qui t'intéressent, de les lire. Et puis, c'est tout. Donc voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Valéa Béliar, chercheur d'argent. Tu nous lâches un petit pouce et puis on avance ensemble. Minakano ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !